Bonjour à vous, signes du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y ici avec ces deux cartes. Une carte qui nous présente l'ermite, une personne qui peut être seule, célibataire, qui peut avoir besoin aussi d'être seule. Sa solitude est importante pour cette personne. On peut me présenter une personne qui peut avoir tendance à s'isoler aussi. C'est une personne qui peut être capable d'introspection, d'intimité avec soi, relation avec soi, une personne capable de profondeur. Bon, ici on me présente le jeu. On dirait qu'une personne ne sait pas quelle carte jouer. Donc, on pourrait en comprendre qu'une personne aurait une décision peut-être à prendre et ne sait pas de quoi choisir. Allons-y, continuons. On verra bien. Quelle carte jouer? C'est un message pour le signe du scorpion. Caché, carte cachée. Bon, est-ce toi qui cache bien ton jeu, qui a une carte cachée? C'est peut-être l'autre aussi qui cache bien son jeu. Continuons avec la carte de l'hermite. C'est un message pour le signe du scorpion. Donner. Donner quoi? Donner du temps. Donner quoi? Donner. Que veux-tu donner? Continuons d'explorer. Donner. Ici, c'est une personne qui semble faire un chemin, un cheminement, une solitude. L'hermite donner. Continuons. On verra bien. Scorpion. Je vais prendre une carte jaune. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Scorpion. Bon, ici, c'est une carte qui nous dit quoi? Reviens à toi. On a peut-être besoin de prendre du recul, de méditer. « Que désires-tu au juste? » « Que veux-tu au juste? » « Que désires-tu? » Donc, ici, j'ai comme l'impression qu'on est invité à calmer, calmer l'agitation mentale, calmer l'esprit. « As-tu appris de tes expériences? » Ici, on dirait qu'on revient. Ressource-toi. Il y a peut-être une personne ici qui a besoin de prendre du recul. « Que désires-tu au juste? » C'est peut-être préférable d'attendre avant de donner ta réponse. Avant de donner ta réponse. Ça implique une personne de ton passé. Une personne de ton passé qui souhaite te rencontrer, t'inviter. Bon, à toi de voir. Il y a peut-être quelqu'un qui cache bien son jeu. Il y a une carte cachée. On a besoin de temps avant de donner une réponse. Avant de jouer notre carte. Ici, on te dit « Attends, que désires-tu? » Une personne de ton passé. Qui est cette personne pour vous? Une personne que tu connais. Elle appartient à ton passé. Ça peut être aussi une personne que tu as aimée. Ex. Coeur sur la main. Une personne honnête. Et ici, la rencontre, l'opportunité. Donc, on dirait qu'on pourrait t'offrir quelque chose. À toi de voir où est-ce que tu te situes. C'est comme si on avait une décision à prendre. Vas-tu dire oui à cette proposition, à cette opportunité? Que désires-tu au juste? Veux-tu prendre du temps? As-tu besoin de temps avant de donner ta réponse? On t'invite à prendre du temps pour toi, à te ressourcer. Qu'est-ce que tu t'invite à prendre de temps avant de donner ta réponse à ce que tu as aimé? Bon, attendez. Donc là, ici, il y a une proposition et c'est en lien avec une personne de ton passé. C'est une personne qui t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend. carte cachée, une personne qui cache bien son jeu. Qui a peur de te perdre ou de perdre à un jeu. Et il y a une personne qui a besoin de temps avant de donner sa réponse. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du scorpion. Il y a une personne que tu connais. Qui t'attend. Est-ce toi qui attends une personne de ton passé? C'est quelqu'un qui semble éprouver des sentiments honnêtes envers toi. C'est quand même la carte de l'amour vrai. C'est quelqu'un qui est dans le cœur, dans l'énergie du cœur. Vouloir donner. C'est quelqu'un qui veut te donner. Oups, attendez. Vouloir donner. C'est une personne qui peut être célibataire, seule. Il y a une solitude. Il y a quelqu'un qui veut donner, te donner. C'est peut-être toi aussi qui souhaite donner. Bon, que désires-tu? Que veux-tu? Continuons. Ici, on dirait qu'on parle de voyage, voyage, vacances et l'argent qui est là. Il y a vraiment ici, il y a quelqu'un qui cherche à entrer en communication, qui te regarde. Bon, attendez. À vous de voir là, où est-ce que vous vous situez là, scorpion. Le voyage, finance, argent, ici, il y a quelqu'un, on dirait que c'est une autre énergie. On dirait qu'il y a deux. Ici, il y a quelqu'un, là, qui nous parle de quoi? Attendez. Il y a une surveillance. Ici, il y a quelqu'un qui regarde, ok, attendez. Qui regarde son portefeuille, argent, finance, qui a le goût de prendre une chance. Attendez. Vol. Oups, attendez une minute, là. Je le sais que c'est la carte du voyage, mais on dirait que je rencontre une personne qui a pu être aussi malhonnête dans le passé, en lien avec l'argent. Là, j'ai vu l'avion vol, vol d'argent. C'est une possibilité. Même si ce n'est pas la signification, là, de la carte, c'est le vol, vol d'argent, là, qui m'a traversée. Il y a une personne qui te regarde, surveille, qui surveille ses avoirs, son argent. Bon, attendez. Il y a quelqu'un ici. Un masculin. Membre d'un clan. Communiquer, communiquer, donc, la famille. Oui, peut représenter la famille de 100 ou non. Peut représenter un groupe, un clan. À vous de voir, ici, là, je vais devoir clarifier la carte du vol. Il y a quelqu'un ici qui surveille son argent et qui peut te surveiller. Ici, communication entre un homme. Un homme qui peut être jeune ou qui peut paraître jeune. À vous de voir, il communique avec un clan, un groupe. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui a une carte cachée. On a besoin de temps avant de donner une réponse. Il y a quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose. Et rappelez-vous, là, je ne sais pas de quel côté vous vous situez dans la relation. Êtes-vous la personne qui souhaite s'approcher, offrir à l'autre une opportunité ou offrir son cœur, offrir votre cœur. À vous de voir. Donnez-moi une minute, là. Opportunité cachée. Quelle carte jouée. Peur de perdre. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui a peur de perdre au jeu. Qui a une carte cachée. Qui a une peur de perdre au jeu. Donc, ici, on pourrait parler de... Ça me traverse l'histoire de vol d'argent. Il y a quelqu'un qui surveille l'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui peut paraître jeune ou qui était jeune. Il regarde. Il te regarde. C'est quelqu'un que tu as déjà vu. Que tu connais. C'est en lien avec ton passé. Il y a un homme ici qui est en communication avec un clan. Bon. Il pourrait, étant donné que c'est la carte du voyage, il pourrait être aussi à distance. Il y a un homme ici, là. Voyage, voyage, avion, avion, voyage, argent, affaire d'argent, vol, argent. Il te regarde. Il communique avec le clan. Là, ça va te demander d'être présent, d'être présente. Il y a une histoire d'opportunité. Et vraiment, on me présente à deux reprises. Des présences qui appartiennent à des connaissances de ton passé. Présence. Donc, ex. Ex. Ici, aussi, personne de ton passé que tu as déjà vu, que tu connais. Il y a déjà eu un lien. Enfin, ici, il y a quelqu'un impliqué dans un groupe. Il communique avec un clan, un groupe, famille, famille de sang ou non. Il y a des communications. On surveille l'argent. L'argent, voyage, voyage à l'étranger. Voyage, voyage. D'affaires aussi. On surveille l'argent, les finances. Il y a peut-être un côté gambling, ici. Est-ce qu'on va prendre une chance? On a une carte cachée. Quelqu'un cache bien son jeu. Tenez-moi un instant encore. Ici, il y a quelqu'un qui te désire, qui est dans l'attente. C'est peut-être toi aussi qui désire une personne de ton passé, comme je le disais tantôt. À vous de regarder où est-ce que vous vous situez dans la relation. Désir attendre. Il y a quelqu'un, ici, qui désire attendre, prendre son temps avant de donner une réponse. Quelqu'un du passé, ici, qui éprouve des sentiments. Quelqu'un du passé, qui veut donner. C'est vraiment la vibration du cœur qui est là. On a besoin de temps. Donne-moi du temps. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. J'ai besoin de temps avant de donner une réponse. Probablement pour bien évaluer, bien comprendre ce qui est en jeu. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Quelqu'un désire attendre. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te désire, qui t'attend. Le cœur, c'est quelqu'un de ton passé. C'est peut-être quelqu'un aussi. Ici, là, on dirait qu'il y a plusieurs personnes dans cette guidance. Voyage, voyage. C'est peut-être une personne. Ici, il y a quelqu'un que tu as vu, qui appartient à... Tu as déjà vu. Il peut être dans les finances, les affaires. Finance. Voyage. Cette personne peut être éloignée. Il peut être à l'étranger. Voyage. Une personne qui peut être appelée aussi à voyager, souvent. Par affaires. Les finances. Les finances. Il y a un homme ici, qui soit paraît jeune, soit qui est plus jeune que toi, à toi de voir. Il est en communication avec un clan, un groupe. Carte cachée. Bon. Ici, c'est l'opportunité. Donc ici, une opportunité. Cœur, cœur sur la main. Il y a quelqu'un, en tout cas. Ici, je rencontre réellement l'amour sincère, honnête. On veut offrir, on veut donner avec cœur. C'est quelqu'un de ton passé qui est là. Bon, attendez. Ici, quelqu'un qui surveille l'argent. Il y a quelqu'un aussi qui a peur de perdre un jeu. Qui garde une carte cachée. Je vais demander une carte pour l'homme. Jeux, gambling, jeu d'argent. Il y a quelqu'un qui surveille ses affaires. Caché et jeu. Jeux d'argent. Et en même temps, tantôt, j'ai parlé de vol, possibilité de vol d'argent. Il y a quelque chose qui pourrait être malhonnête. Ici, je vais demander une carte. C'est une possibilité. Il y a plusieurs personnes dans votre guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, je vais déposer une carte entre le voyage et l'argent. Mouvement. Il y a beaucoup de mouvements. De déplacements. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant. Il y a vraiment du mouvement. Ça bouge. On se déplace. On bouge. Vol. Donc, on me parle de quoi ici? Le voilier, l'avion. Il y a des déplacements dans l'air. Le voilier représente aussi progression. On dirait qu'il y a rentabilité. Ça progresse bien. Amélioration sur le plan financier. Progression. Ça bouge. Voyage. Voyage. C'est quelqu'un qui regarde à son portefeuille ses finances. Et qui te regarde et qui communique avec quelqu'un. Qui communique avec un clan. Un groupe. On dirait qu'il y a amélioration ici, là, sur le plan financier. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tant mieux. S'il y a amélioration. Continuez. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cacher et le jeu? C'est l'énergie que je rencontre, Scorpion. Cacher. Cacher une carte. Cacher son jeu. Bloquer. Attendez. Cacher. Cacher. Et le jeu. Carte en main. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est pour le signe du scorpion. Ici, une personne qui a plusieurs clés à son trousseau. Décision à prendre. C'est quelqu'un qui cache son jeu. Qui cache bien son jeu. Quelqu'un 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 qui cache bien son jeu. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici. Quelqu'un qui cache bien son jeu. Je regarde le mot caché. Donc, il y aurait une décision à prendre. L'idée de la décision, là, est présente. Quelle carte jouée? Quelqu'un a besoin de temps avant de donner sa réponse. Quelle carte jouée? On attend. C'est peut-être préférable d'attendre. Attendez. Attendre. Ici, argent. L'argent qui revient. Argent. Il y a quelqu'un ici qui a bien caché. Ok, ça se présente. Il y a quelqu'un qui a bien caché son jeu. Qui est désolé. Qui est triste. Il y a une histoire ici avec maison, immobilier, investissement. Il y a quelqu'un ici, là, qui a bien caché son jeu. L'argent, la fortune, en lien avec la maison. Peut-être achat de maison. À vous de voir. Immobilier, investissement. Foyer. Il y a une stabilité financière. Il y a quelqu'un qui a bien caché son jeu. Qui a réussi à atteindre une stabilité financière. Mais on est désolé pour quelque chose. Il y a quelqu'un qui est triste. Travail et prison. Donc ici, d'après moi, c'est quelqu'un qui a gagné son argent d'une façon illégale. Puisqu'il y a la prison tout près. Pas juste la prison. Ici, je rencontrais également quelqu'un qui aurait pu voler la bonne dame. Voler la bonne dame. Beaucoup d'argent. Voler beaucoup d'argent. Donc, la personne ici qui cache bien son jeu, qui a peur de perdre au jeu, est associée à quelqu'un de malhonnête. Donc, tantôt, au tout début, j'ai parlé aussi de vol d'argent. Ici, je rencontre une personne qui a bien caché son jeu. Vol d'argent. Voler la bonne dame ici. L'énergie d'une mère. Comme on peut me présenter aussi très bien une personne, une mère qui a commis le vol. Travail malhonnête. On peut avoir volé une mère. On peut aussi me présenter une mère qui a commis le vol. Il y a une histoire ici d'abondance. On est triste, on est désolé. Et vraiment, ici, la prison, vol, beaucoup d'argent. Gagner beaucoup d'argent d'une façon malhonnête. Il y a quelqu'un qui est triste, qui est désolé. Investissement immobilier, maison, on investit l'argent volé dans l'achat d'une habitation. À vous de voir. L'argent gagnait malhonnêtement. Donc, il y a quelqu'un ici qui a réussi à bien cacher son jeu et qui aurait une décision à prendre aujourd'hui. Il y a quelqu'un aussi qui surveille les finances, qui surveille finances, finances. Il y a une histoire de... Il y a quelque chose qui peut être malhonnête en lien avec l'argent. Et cet homme communique avec le clan. Un clan, un groupe, famille de sang ou non. Mère vulnérable, mère malade. Il y a quelqu'un ici qui aurait pu voler une dame. Écoutez, ici, je rencontre deux messages. Une mère qui a des problèmes de santé, qui aurait pu voler. Voler une somme d'argent. À une mère. À une mère qui était en état de vulnérabilité, qui avait des problèmes de santé. C'est bon? Donc ici, c'est ce que je vois. On dirait quasiment que c'est sous investigation. Il y a quelqu'un ici qui surveille, qui se sent surveillé ou qui est sous investigation. Ici, là, on se prend la tête. Il y a l'investisseur qui est tout près. Mauvaise nouvelle. On se prend la tête. Donc, il y aurait eu ici, on dirait, il y a quelque chose qui peut être frauduleux en lien avec l'argent. Quelqu'un qui a bien caché son jeu, qui a peur de perdre au jeu. Je rencontre cette personne ici. C'est quelqu'un qui a plusieurs clés à son trousseau. Qui aurait une décision à prendre. Beaucoup d'argent. Maison. Tristesse. Travail. Ici, il y a vraiment quelque chose d'illégal. Hum. Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent volé. Hum. Gagner son argent mal honnêtement. Et il y a un lien avec l'immobilier maison, comme je le mentionnais tantôt. Bon. OK. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. On se prend la tête. Et il y a un homme, hein. Il y a un homme ici aussi, tout près de l'énergie de la mère. Il y a une mère qui a volé. Il y a une mère qui a été victime aussi d'un vol. Bon. Il y a l'énergie d'un homme qui surveille, qui paraît jeune, ou qui écoute, qui surveille les finances, qui surveille l'argent, qui communique avec le clan. Il y a une histoire de vol. En même temps, on me présente une personne qui voit une amélioration. Ça avance, ça avance sur le plan financier. On surveille, on surveille l'argent, on surveille les avoirs, on surveille. On dirait que ça me fait un peu penser à la bourse. Mais bon. On aime peut-être jouer à la bourse. Il y a une progression. L'argent, les finances, on surveille. Ça me fait penser à ça, quand on surveille la bourse, nos actions. Bon. Continuons. Vol. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Il y a un homme qui communique avec un clan. OK. On attend avant de donner une réponse. On a besoin de réfléchir. Ici, il y a quelqu'un qui désire. D'après moi, Scorpion, vous allez avoir une décision à prendre. Prenez le temps. Faites preuve de discernement. Ouvrez l'œil. Prenez le temps que vous avez besoin avant de donner votre décision. Faites preuve de discernement. C'est une histoire d'argent. De propositions. Attendez. On peut même ici t'offrir une somme d'argent. Ici, il y a quelqu'un qui peut t'offrir. Il y a quelqu'un qui te regarde. On peut t'offrir une somme d'argent. Il y a un vol, destination, un billet d'avion. On va te payer ton billet d'avion. Comme il peut y avoir quelqu'un ici qui décide. Oui, attendez. Payer le billet d'avion. Il y a un voyage ici. Il y a l'énergie d'un voyage, un déplacement. Il y a quelqu'un qui regarde son argent. Qui n'a peut-être pas les moyens de partir. On peut t'offrir quelque chose. On dirait qu'il y a une possibilité de partir. Il y a quelqu'un ici. On dirait qu'il y a un homme qui paraît plus jeune, qui surveille son portefeuille, qui n'est pas en moyen, ne peut pas partir. Il communique. Cet homme qui est jeune ou qui paraît jeune communique avec un clan. Famille de sang ou non, un clan, un groupe. Bon, attendez. Besoin de temps, besoin de temps. Et ici, on me présente la carte de la passion, désir. Ici, il y a quelqu'un qui te désire, qui t'attend. Le cœur, le cœur, le cœur. C'est quelqu'un de ton passé, que tu connais. Qui désire t'inviter, te donner, partager. C'est la carte de l'abondance. Cœur sur la main. Il y a quelqu'un ici de ton passé, qui t'attend, qui te désire. Et en même temps, il y a quelqu'un qui désire attendre avant de donner une réponse. Il y a une invitation ici. Et ça appartient à une personne de ton passé. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Donne-moi du temps. J'ai besoin de réfléchir avant de donner ma réponse. Donc ici, il y a une opportunité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Rendez-vous, rencontre, rencontrez l'amour. Une rencontre ici, rencontrez l'amour. C'est quelqu'un de ton passé. Rencontrez l'amour. C'est quelqu'un qui t'attend. qui veut t'ouvrir son cœur, qui veut être honnête avec toi, qui veut partager les roses, les cadeaux, l'invitation. C'est ça ici, le rendez-vous. Rendez-vous du cœur. Il y a vraiment quelqu'un, une traite de ton passé, qui t'attend. Tu as rencontré cette personne. Tu connais cette personne. Je vais demander une carte sur attendre. Ou non. Attendez. Allons-y sur la personne du passé. Pour ces cartes ici, là. Ces cinq cartes. Sur la personne du passé, vous voulez me dire quoi? Ah, bien. C'est la carte du vol. Du voleur. Voleur de cœur. Tu as volé son cœur. Tu as volé son cœur. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de malhonnête. C'est quand même la carte du vol. Tu as volé son cœur. Ou il a volé ton cœur. Ou il t'a volé, tout simplement. C'est quand même la carte du voleur. C'est la carte du voleur. Associé à une personne de ton passé. Ex. Tu connais cette personne. Elle appartient à ton passé. Je ne sais pas si. En tout cas, cette personne. Ici, elle veut être honnête. Elle veut être honnête avec toi. L'invitation s'en vient. L'invitation s'en vient. Enfant, enfant. Enfant représente la nouveauté, le présent. Il y a un vol de cœur. Il y a peut-être un vol d'autre chose aussi. J'ai vu l'histoire du vol ici tantôt. Ici, on pourrait penser à un vol de cœur. Tu as volé son cœur. Ici, enfant, enfant. L'enfant représente une pureté. Cœur pur. L'innocence. L'enfant explore au présent. S'amuse. Joue. D'après moi, il va y avoir un message. Une communication. Une invitation. C'est un retour ici, d'après moi, d'une personne de ton passé qui t'attend. Bon. Une personne veut être honnête avec toi. Rendez-vous, rencontre. Cette personne a changé. La carte de la personne du passé associée au vol. Oui, c'est possible que ce soit une personne qui a eu un passé douteux. C'est une possibilité parce qu'ici, on nous parle de changement et la carte de la justice. Donc, cette personne aurait quoi? Aurait réglé ses affaires. Ce serait libéré d'un passé. Aurait fait du ménage dans sa vie. Aurait changé de route. Ce serait libéré d'un passé. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Il y a une histoire de désir. Il y a une histoire de... Il y a une histoire d'amour. Tu as touché son cœur. Il y a une histoire d'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ce que je vois, là. Cette personne a changé. Cette personne qui a un passé malhonnête a changé. Nouveau début, nouveau commencement. Il doit y avoir une lettre, un message, une invitation qui nous transforme. C'est quelqu'un qui, d'après moi, a réglé avec la carte du procès. Le juge a réglé ses affaires. C'est une personne qui veut se faire pardonner. Qui veut revenir. Cette personne t'aime. Veut être en couple. Veut être en couple avec toi. Veut se rapprocher. Veut devenir partenaire. S'allier. Veut t'aider. D'après moi, il y a quelqu'un qui va recevoir une surprise. Surprise. La carte de l'abondance. Surprise à la maison. Il y a quelqu'un qui veut s'associer. Se rapprocher. Donne-moi du temps, donne-moi du temps. Il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de donner une réponse. C'est comme si on avait rencontré l'amoureux, l'amoureuse ici. Je vais demander une carte rose. C'est toujours en lien avec ses cartes ici, scorpion. Cœur sur la main. C'est quelqu'un qui... C'est l'ouverture du cœur ici. On veut être honnête. Libère-toi. C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Tu mérites d'être aimé. Libère-toi. Tu mérites d'être aimé. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Au bout du compte, on te dit quoi? Reprendre le contrôle de sa vie. En fait, tu reviens à toi. Si moi, je suis au contrôle de ma vie, c'est que je vais faire un choix qui me respecte. Au bout du compte, je mérite l'amour. Je suis une personne respectable. Si je reprends le contrôle de ma vie, je suis libre. Je vais faire un choix en lequel je me respecte, en lequel je suis en accord. Tête, cœur et corps en accord. Donc, oui, il y a une personne ici qui semble revenir du passé, qui a réglé ses affaires. Il y a une invitation. À toi de voir si tu te respectes. Ici, là, il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Il y a peut-être aussi une personne seule qui a beaucoup donné. Beaucoup donné. Qui donne depuis longtemps. L'ermite seule est le mot donner. Une personne qui peut être dans l'énergie, la vibration du cœur. C'est quelqu'un qui fait un cheminement. Ça me fait penser aux pèlerins. Qui a beaucoup donné. Donc, aujourd'hui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut aussi partager, donner. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va recevoir un message. À toi de voir. Prends le temps que tu as besoin de prendre avant de donner ta décision, avant de donner ta réponse. Séparation. Je vais demander une carte sur séparation. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui s'est séparé, qui est libre, qui attend, qui attend la personne pour elle, la bonne personne pour elle. Il y a quelqu'un qui est libre avec la carte séparation. Qui a vécu une séparation. Qui a repris le contrôle de sa vie. Qui a fait des choix. Qui a pris des décisions. Qui s'est libéré. Il y a quelqu'un ici qui s'est libéré. Qui a fait le choix de se libérer d'une relation parce que parce que cette personne ne se respectait plus. Oui. Il y a une personne ici qui s'est reconnue. Qui s'est dit moi je mérite mieux que ça. Qui était dans une relation qui ne lui convenait plus. Et qui s'est dit je mérite d'être aimée. d'être respectée. Et qui est libre. Libre. Son cœur est libre aujourd'hui. Et il y a une personne ici qui veut revenir. Enfant, enfant, petit enfant, enfant. On peut me présenter une personne de ton passé qui a un cœur d'enfant. On peut aussi étant donné que c'est la carte de l'enfant à vous de voir. Ça pourrait être aussi étant donné que c'est la carte de l'ex. Il y a plusieurs possibilités en cette guidance. Ça peut être le retour d'un ex. Avez-vous eu un enfant? Avez-vous créé un enfant ou des enfants ensemble? C'est une possibilité. Donc il y a une personne ici qui voudrait communiquer, qui aurait opéré des changements dans sa vie. Avec la carte de la personne de loi, le juge. D'après moi, on a fait un grand ménage. Il y a quelqu'un, on dirait ici qu'il veut se réconcilier. Le juge, le procès, se libérer, faire la paix, tourner une page. Il y a quelqu'un ici qui a pu probablement faire un grand ménage. Des changements, des changements, beaucoup de changements dans sa vie. D'après moi, quelqu'un va recevoir une lettre, un message. C'est nouveau. C'est des énergies nouvelles. C'est comme si une personne avait changé et souhaitait se rapprocher. Il va y avoir une invitation à se rencontrer. Bon, donc ici, d'après moi, se libérer d'un passé où il y a eu déception, mensonge, masque, manque d'authenticité. Il y a quelqu'un ici qui a vécu une séparation, qui s'est dit, moi, je mérite mieux que cette relation, que ce type de personne. Il y a quelqu'un qui a manqué d'authenticité dans une relation. Ici, il y a quelqu'un qui s'est séparé, qui a tourné une page à un passé, qui s'est libéré d'un passé. Qui s'est libéré d'un passé. Où il y a eu grande déception, des masques, des mensonges, des jeux, des masques. Faux sois. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Et en même temps, j'ai l'impression de rencontrer en même temps, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui va enlever son masque, quelqu'un qui t'aime véritablement et qui cachait, qui cachait son amour pour toi. On dirait que cette personne t'appelait, t'attendait à toi de voir où est-ce que tu te situes dans la guidance, dans la relation. Il y a quelqu'un ici qui espérait ici, qui espérait et qui va enlever son masque. Et derrière son masque se cachent des sentiments amoureux. Il y a cette possibilité. Cette personne s'est séparée, a fait un ménage dans sa vie. A repris le contrôle de sa vie. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se présenter, qui a le cœur libre, qui a fait un ménage dans sa vie, qui a pris des décisions, qui s'est libérée d'un passé. Il y a quelqu'un qui va recevoir une invitation. À toi de voir si tu te respectes, si tu as le goût de dire oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend. Un grand ménage. Grand ménage, invitation, on s'est libérée d'un passé, on a repris le contrôle de notre vie, il y a eu possiblement des coupures, des choix, des prises de distance avec certaines personnes, des personnes qui, ont manqué d'authenticité. On a probablement vécu un éloignement avec ces personnes ou cette personne. Je rencontre aussi des personnes, une personne ici qui a fait un ménage, qui revient. Une personne qui, on dirait, tu as volé son cœur. En même temps, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, vol, vol d'argent, qui aurait réglé ses affaires avec la carte du procès, qui aurait opéré des changements nécessaires et qui souhaite t'inviter, revenir. C'est une personne du passé qui souhaite être honnête, donner, t'ouvrir son cœur. Et l'énergie que je rencontre, c'est quelqu'un de libre, dégagé, qui a repris le contrôle de sa vie. Il y a quelqu'un ici qui veut te donner, qui semble être célibataire, qui a repris le contrôle de sa vie, qui a fait un ménage dans sa vie et qui veut te donner, qui veut ouvrir, t'ouvrir son cœur parce que toi aussi tu as donné. Il y a une histoire de partage ici. C'est l'énergie que je rencontre, Scorpion. Donc, on prend des décisions et en même temps on te dit prends le temps. Prends le temps que tu as besoin de prendre avant de donner une réponse à l'invitation ou à la proposition. Écoute à l'intérieur de toi. Bien, d'après moi ici, il y a une personne qui est habituée d'écouter à l'intérieur d'elle. Tête, cœur et corps en accord. Je peux la regarder. Déception. Je l'ai rencontré, la déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Je l'ai rencontré tantôt avec la carte des masques, la déception. Je vais en demander une autre aussi. Je vais prendre le temps de lire le message de la déception. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, je l'ai rencontré, cette énergie de déception. Il y a quelqu'un ici qui a fait du ménage, qui s'est dit « Moi, je mérite d'être aimé, d'être respecté et qui a pris des décisions dans sa vie, qui a mis fin à certaines relations, qui s'est libéré d'un passé. » Il y a une personne qui s'est reconnue en cette guidance, qui a fait le choix de se respecter, et qui a repris le contrôle de sa vie. Continuons. Je vais demander une autre carte. Scorpion. Lâchez-prise. Relâchez, changez, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Donc là, on va passer, on passe de la carte déception à lâchez-prise. On dirait qu'il y a un revirement, un changement, une transformation. Allons-y avec le message de la carte 34. Le temps est venu Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Ça me fait penser à cette carte du début. Recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Écoutez, je pense que vous allez avoir le choix parce qu'il y a une personne ici du passé qui souhaite reprendre contact. Une personne qui semble avoir fait des changements dans sa vie, qui a réglé ses affaires. qui souhaite t'inviter. Donc oui, tu peux décider de fermer une porte même si cette personne revient. À toi de décider. Comme tu peux décider de lui ouvrir ta porte. Une chose est certaine, c'est qu'on ne veut pas retourner dans des histoires de mensonges. de malhonnêteté. On ne veut pas retourner par là. On veut la paix avec le lâcher prise. État de paix intérieur. Donc, rappelez-vous, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'écouter à l'intérieur de vous. recentrez-vous, tête, cœur et corps en accord. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du scorpion. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces sont toujours très encourageants. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt, scorpion. Sous-titrage FR